6-9 la matinale, matin sport 7h presque 18 minutes sur les ondes LG Châtreault L'actualité sportive avec vous Mahamadjouboul, Mahamadjouboul bonjour Bonjour Et on commence par le football, retour sur la cinquième journée du championnat de Ligue 1 Oui cinquième journée qui s'est terminée hier, elle s'est jouée en deux jours Alors pour hier qu'est-ce qu'on retiendra ? Nouvelle défaite de la JS Kamilic qui a été battue sur le score de 2 buts à 0 Une victoire de Moudia Doran avec le nouvel entraîneur Eric Schell On va l'écouter Il précise que bien qu'il y ait une victoire, mais qu'il reste encore du travail Moi je ne pense pas que tout est beau Encore une fois, comme contre le MCA, il y a eu des bons points, il y a eu des mauvais points La JSK est une équipe qui a des joueurs très intéressants Voilà, ils nous ont mis en difficulté à certains moments sur du pressing Et je n'étais pas trop content de la manière dont on est sortis de ce pressing Il manque aussi la relation entre nos milieux de terrain et nos attaquants Donc moi, encore une fois, comme je viens de le dire, moi je les félicite quand même Je félicite mes joueurs, je suis fier d'eux Et encore une fois, la victoire bien sûr que je la prends Bonne victoire qui fait beaucoup de bien, qui permet au Moudia Doran de se retrouver dans le ventre mou du championnat En revanche, pour la JS Kabylie, la JSK rentre dans le rang La JSK occupe la 8ème place Deuxième défaite de suite pour la JS Kabylie Ce qui ébranle la maison Kabylie Je rappelle également que cette équipe de la JSK est dans une période de reconstruction Et ça, ça reste très important Mais il faut allier les deux Résultat, reconstruction Ça reste des fois très compliqué Pour la journée d'hier, large victoire d'Albaïed Albaïed qui réussit un 4-0 devant Magara Sur cette victoire, on va écouter l'entraîneur d'Albaïed The guy, ou plutôt Fouet Bouali Fouet Bouali, l'entraîneur d'Albaïed Tout juste après cette victoire C'est pas un festival, le jour où on va mettre 4-5 matchs de la même façon On va se dire que, voilà, mais là, on a gagné un match Le plus important pour nous, c'était aussi monter au classement Donc on a gagné, voilà, on a été, je pense, on a été bons Et, Inchallah, Inchallah, on n'est pas au fil de la même cadence Et, il faut le dire, c'est grâce à l'attention des joueurs Ils sont là, ils sont en train de travailler Malgré toutes les difficultés rencontrées par l'équipe d'Albaïed Je parle difficultés sur le plan financier Manque d'investisseurs La collectivité locale qui aide, mais qui aide avec ses moyens Et bien, Albaïed réussit une deuxième victoire de suite Je rappelle qu'ils avaient fait sensation lors de la dernière journée En faisant tomber de son pied d'estal Le chef brigadier d'Abel Vizdal Il s'était imposé au stade du Saint-Juillet sur le score de 3 buts à 2 Albaïed fait un bon classement pour occuper la 8ème place en compagnie de la JS Kabylie Le CSC, le CSC confirme ses prétentions Cette équipe du CS, Constantine, a battu le Parado Athletic Club de Buzyn Alors que le Parado avait ouvert la marque Le CSC est revenu à la marque et a pris l'avantage On va écouter l'entraîneur adjoint, Atif Betira C'est une victoire importante et difficile en même temps Importante parce que c'est la première à domicile Dans la continuité de ce qu'on fait depuis plusieurs semaines Pour qu'on reste sur une très bonne dynamique Une dynamique positive Si au début on avait un début un peu poussif Avec un manque de concentration Mais encore une fois qu'on peut compter sur un groupe de joueurs Qui travaille bien, qui est solidaire On va continuer à travailler inshallah Pour le meilleur avenir Je rappelle que Fouad Boualé, l'entraîneur d'Albaïde, s'exprimait au micro de Zagay Et puis on terminera par cette victoire de Biskra face à la JS Soura Sur le score de 2 buts à 1 Cette journée avait débuté vendredi Vendredi, pas de vainqueur pour la première fois de la saison Aqbou a bien fait match nul accroché à Ousta de l'unité maghrébine Par l'Aïs Oshleuf 0 à 0 Le Moudia d'Alger sur une dynamique de victoire Sur la lancée de la saison dernière Le MCA s'est imposé en déplacement à Khanshla Sur le score d'un but à 0 L'entente de Sétif a battu Le nouveau promu et l'espérance de Mostaganem Sur le score d'un but à 0 Le derby algérois n'a pas vu de vainqueur L'usma d'Alger sur une dynamique Et bien a vu cette dynamique stoppée Par le cheveu Briadi de Belvisdade Qui lui avait besoin en revanche de ne pas perdre Puisque cela aurait ébranlé la maison Belvisdadi S'il y avait eu une nouvelle défaite Ça aurait été une crise Véritable crise Rappelons l'arrivée d'Amarani Pour relancer une machine qui ne gagne pas Une équipe du CRP Je le rappelle qui a terminé à la deuxième place au classement La saison dernière Et qui a remporté la coupe d'Alger Ici c'était au dépens du Moudia d'Alger Alors ça nous donne au classement Le Moudia d'Alger seul leader Il ne peut être rattrapé Puisque Si Il peut être rattrapé par l'usma d'Alger L'usma d'Alger compte un match de retard Voilà Je rectifie Donc le Moudia d'Alger Compte 11 points Deuxième Arbo avec 10 points Troisième le CSC avec 9 points Voilà les trois équipes qui occupent les trois premières places du podium Au pied du podium On retrouve l'usma d'Alger L'entente de ses titres L'USB-SK avec 8 points Mais l'usma d'Alger compte un match de retard Septième le Moudia d'Ora avec 7 points Huitième la JSK El-Bryad avec 6 points Henshla l'espérance de Mostaganem Henshla compte 5 points A la dixième place Onzième l'espérance de Mostaganem Avec 4 points En compagne de la Saura du CRB Et du Parado Athletic Club Avant A la dernière place On retrouve Schlef et Magala Avec 3 points Schlef comptant Un match en moins On reste avec le football Pour rappeler qu'hier C'était les débuts de Boelem Charef Avec Kouba Kouba Qui a cru jusqu'au bout Je rappelle juste que Kouba S'était imposé dans le temps additionnel A Mechelia la semaine dernière Là il tombe contre une équipe de Huitettes de Mostaganem Qui leur mène la vie dure Au stade Ben Haddad Un but Ça arrive Ça arrive effectivement Donc Kouba s'impose 3 buts à 2 Contre Huitettes de Mostaganem Très bien Et c'était les débuts de Boelem Charef Le nouvel entraîneur de Kouba On passe à l'athlétisme Il y a eu le marathon international Di Madrasen Dans la vilaya de Vietnam Un marathon marqué par les victoires De Abdelbasat El Hamel Chez les messieurs Et Huriam Saoudi Chez les dames Les détails avec Malik Bouhalla Cette quatorzième édition La course du 13 kilomètres Qui a été remportée Chez les messieurs Par Abdelallah Boucharib En 41 minutes Du côté des dames La course a été remportée Par Nawal Zendawi De Borj Barerij Sans oublier la victoire De la paire Abdelken Gerfi Qui a remporté le relais marathon De cette édition 2024 Du marathon Di Madrasen Prochain rendez-vous Des courses sur route Sera à Alger Pour un semi-marathon Le 2 novembre prochain Voilà donc c'était Le marathon Di Madrasen On va enchaîner Avec les championnats étrangers On a joué en Espagne Pour le compte de la dixième journée On retiendra la victoire Du Real Madrid Devant le Celta Vigo 2 buts à 1 L'équipe du Real Qui menait un but à zéro Grâce à Kylian Mbappé Égalisation Superbe égalisation C'est vraiment à montrer Dans les écoles Avec ce travail Sur le plan collectif Comment est-ce que La défense du Real Est complètement battue Un centre en retrait Le buteur du Celta Jahi Au milieu des deux actions Et Marc Superbe but Très bien travaillé Mais le Real A Vinicius Junior Qui fait la différence Et il a fait la différence Il a permis au Real De gagner 2 buts à 1 On retiendra aujourd'hui Et donc le Real Fait une excellente opération Sur approche de Barcelone Barcelone qui joue aujourd'hui Contre Séville A retenir la victoire De la Real Sociedad Vainqueur de Girona 1 buts à 0 Le Betis Séville S'est imposé Devant Roussassou N'a 2 buts à 1 Et l'Atletico de Bilbao A battu l'Espagnol De Barcelone 4 buts à 1 La Juve Petitement mais sûrement A battu la Juventus 1 buts à 0 La C-Milan En attendant le match De l'Inter A rejoint A la première place L'Inter La C-Milan S'est imposé 1 buts à 0 Devant Udines Aujourd'hui On retiendra Le choc Superbe match A ne pas rater Entre la Roma Et l'Inter La première ligue J'ai laissé le meilleur Pour la fin La première ligue Avec la première défaite De la saison D'Arsenal Arsenal battu Et bien oui 2 buts à 0 Par Bournemouth Il y a eu L'expulsion de Saliba Et du coup Et bien Arsenal A connu des difficultés Défensivement Donc et ses deux buts Premières défaite Ça pourrait faire les affaires Aujourd'hui De Manchester City Qui se déplace Pour affronter Wolverhampton Le club d'Eitnuri Qui devrait être aligné Sur ce match Manchester United Va légèrement mieux Après avoir été mené au score Une première mi-temps Catastrophique Devant Brentford Et mené 1 buts à 0 Manchester United A montré un tout tas de visages Pour s'imposer finalement 2 buts à 1 West Ham Largement battu Par Tottenham 4 buts à 1 Les Villains D'Aston Villa Se sont imposés en déplacement Face à Fulham 3 buts à 1 Newcastle est tombé à domicile Battu par Brighton 1 buts à 0 Et le nouveau promu Ipsich Town A été battu à domicile Par Everton 2 buts à 0 Aujourd'hui A partir de 16h30 Ne ratez pas Le choc Mettant aux prises Liverpool A Chelsea On terminera Par le championnat de France Avec la victoire Du Paris Saint-Germain Vainqueur de Strasbourg 4 buts à 2 Le Paris Saint-Germain Qui rejoint Monaco Monaco qui avait été tenu En échec par Lille 0 à 0 Il n'était pas sur la feuille de match Il était remplaçant hier Et bien c'est Fels Schaibi De son club Qui a affronté Le champion d'Allemagne En titre Leverkusen Leverkusen a battu L'intracte De buts à 1 On retiendra la large victoire Du Bayern On devance tout garde 4 buts à 0 Je rappellerai que Dortmund a battu Saint-Paul Avec un superbe but De Benzbaeni Et puis on terminera Avec la clôture du championnat d'Afrique De tennis De table 4 médailles Pour l'Algérie Très bien Si vous voulez On va terminer Puisque je rappelle Que l'Algérie a remporté 4 médailles 3 en argent Et 1 en bronze C'était un bilan positif Jugé par le directeur technique National Je rappelle que La paire algérienne Composée de Bouheny Yasmine Et Nasri Milissa A remporté la médaille d'argent Des épreuves individuelles La deuxième médaille d'argent Décrochée par la paire Troisième médaille d'argent Ca a été remporté Par la sélection algérienne Par équipe Alors que la sélection féminine S'est contentée De la médaille de bronze Algérie a pris Pour rendez-vous africain Dadis Abeba Avec seulement 8 pongistes Et puis on terminera Avec du handball Le handball Puisqu'aujourd'hui Il y a une réunion importante Qui va regrouper Les clubs Les présidents De clubs féminins Le championnat N'ayant pas encore débuté Avec le président Avec la présidente De la fédération Algérienne De handball Pour savoir Quand va débuter Le championnat Vous imaginez On est le 20 aujourd'hui C'est aujourd'hui Qu'on se pose la question Quand est-ce qu'a débuté Le championnat C'est ce qu'on appelle Qu'on ne planifie pas Qu'il n'y a pas de prospective Du côté de la fédération Algérienne de handball Pire Le stage De notre équipe nationale Qui doit participer Au championnat d'Afrique De handball Qui va se dérouler au Congo Dans moins D'un mois A commencé Le 10 octobre Vous devez commencer Comme l'a annoncé La fédération algérienne De handball Avec les joueuses Du championnat d'Algérie Championnat qui n'a toujours pas débuté Dont la date devrait être connue Aujourd'hui Mais on va rester avec L'équipe nationale féminine Alors là Disons qu'on n'est pas loin Du Vaudville Du Vaudville Très simple L'équipe va débuter Ou le stage a débuté Avec un entraîneur Et on annonce L'arrivée D'un nouvel entraîneur Dans les tout prochains jours C'est à dire Stage avec un entraîneur L'entraîneur a moins d'un mois Le nouvel entraîneur va arriver Pour emmener l'équipe féminine A la phase finale De la Coupe d'Afrique des Nations Si ce n'est pas Si on ne qualifie pas ça D'improvisation Je ne sais pas comment On pourrait l'appeler On continue à vivre Un véritable cauchemar Concernant cette discipline Qu'est le handban Où l'improvisation Règne en maître Merci Mohamed Djibour C'était l'essentiel De l'actualité sportive On retrouve dans quelques instants Brahim Azouza Pour le journal